Nous avons encore le témoignage ici de quelqu'un qui travaille pour justement les inscriptions. Monsieur ? Le Loïc Farras. De ? Tu ailles. Donc, bonsoir. Moi je voulais juste revenir parce que je suis, donc je travaille beaucoup sur internet, j'aide à la signature. Et je voulais juste revenir sur un point et réinsister là-dessus, c'est que vous avez une seule garantie que votre vote est pris en compte, c'est le récipicé. Il faut repartir avec. Ah oui. Parce que c'est la seule preuve que vous aurez, si c'est contesté, que vous avez vraiment signé. Et voilà, donc moi j'ai eu le cas de plusieurs personnes qui disent, je rappelle mon nom a disparu, et je dis, bon ben, est-ce que tu as ton numéro de récipicé ? Non, je ne l'ai pas. Voilà. Alors, il y a ça, il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir. Même si vous avez votre numéro de récipicé, vous avez une option sur le site du ministère qui peut dénoncer une signature. Ça veut dire que même si vous avez ce récipicé, même si vous avez vérifié que votre signature est prise en compte, vous n'êtes pas certain à 100% qu'elle restera définitivement adoptée. Adoptée. La réponse, c'est la folie, ce truc. Quelle est votre réponse ? Vérifié, revérifié, revérifié, et surtout, et surtout, quelques jours avant, finalement, la date d'échéance. Il faut être certain que votre nom est toujours là. Des questions dans la salle ? Oui. Nous, au Vence, les Vences et le Sud-Ardèche, c'est l'extrême sud, on a commencé sur les marchés cet été. Donc, il y a d'une côté les Insoumis, de l'autre les Partis Communistes, et certains Gilets jaunes qui appellent à faire signer. C'est pas mal, je trouve. On n'y est pas tous les samedis, donc il va falloir s'y mettre plus souvent. Et c'est bien quand on le fait tous ensemble, en fait. Et peut-être que nous, on appelle à aller au PC, on s'en fout, quelle que soit la table qui enregistre. Alors, ce qui est important, c'est le rôle des rabatteurs. Donc, il faut des rabatteurs qui arrivent à convaincre. Ici, là, il faut travailler les arguments, parce qu'il faut rabattre les gens sur les tables. Parce qu'ils disent, non, on a déjà signé, on n'a pas de raison pour le faire, je ne prends pas l'avion, etc. Tant pis, il faut les rabattre, donc il faut avoir des arguments. Et c'est, à mon avis, le rôle le plus important, c'est le rôle des rabatteurs. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que, oui, il faudrait nous réexpliquer la démarche. Une fois qu'on aura les 4,7 millions, 800 000, si on y arrive, mais on y arrivera, il n'est pas certain que ça débouche sur un référendum. Et donc, là, il y a un processus qui va se mettre en place, mais peut-être, madame va nous l'expliquer mieux que ce que je pourrais l'expliquer. Oui, voilà. Le problème, c'est que si on a les 4,7 millions, il faut encore que la proposition de loi ne soit pas examinée par les assemblées. Dans les six mois. C'est-à-dire que si elle est examinée par les assemblées, et que les assemblées la rejettent, il n'y a pas de référendum possible. Ceci dit, si on avait les 4,7 millions, je pense que ça ne se poserait pas. Parce que le poids politique de 4,7 millions soutien, c'est quand même... Plus de 150 députés, ça commence à faire... Voilà. C'est plus que le vote Macron. En fait, oui. Ce problème-là n'est pas le principal. Le problème, maintenant, c'est de collecter des soutiens. Pourquoi ça pourrait être réexaminé, la suite de ces signatures ? Ce n'est pas réexaminer, c'est que c'est une proposition de loi. Et si les deux assemblées s'en saisissent pour l'examiner, et là on pousse, la proposition de loi est considérée comme ayant été vue par les assemblées, et elle n'est pas adoptée. Il n'y a pas d'obligation du président de la République de soumettre la proposition de loi à l'affaire en amont. On a tous bien compris que les choses étaient faites pour que ça ne fonctionne pas. Il faut le dire. Mais cette lutte, encore une fois, elle est symbolique. C'est un combat important qu'on doit mener en tant que citoyen. Il ne s'agit pas juste de défendre les aéroports de Paris. Ça va au-delà symboliquement. Je pense qu'il faut se saisir de ça, même si ça a peu de chances d'aller au bout. Mais si déjà on arrive à atteindre le million symbolique, on va faire pression parce que Macron avait dit qu'il envisageait de baisser ce chiffre-là au million. Oui, bien sûr que c'était du blabla, certainement. Mais il l'a dit. Donc si on arrive, et je pense que le million, c'est jouable. Le million, c'est carrément jouable. On y est presque. On est à 864 000, là, exactement, validés par le Conseil constitutionnel. Je crois que c'était hier, ou en entier, le nombre officiel. Donc on est vraiment très proche du million. Le million symbolique, on va l'atteindre. Et là, il va falloir médiatiser à mort. Il va falloir... Je pense que là, il y a pas mal de députés qui vont s'en saisir. Et à en parler pour faire pression sur Macron. Et lui rappeler ses propos tenus au moment du début des Gilets jaunes. Voilà. Je voulais juste rajouter une chose aussi. Au niveau de la régularité des tables, effectivement, le fait que ça soit tous les samedis, ou n'importe quel jour, mais en tout cas de manière régulière, c'est important parce que les gens vous voient. Et même si au premier abord, ils sont réticents, ils ne viennent pas, la semaine d'après, ils vous revoient, trois semaines après, ils vous revoient, vous, vous êtes là, positifs, souriants, etc., militants. En fait, on arrive vraiment à convaincre avec le temps. J'ai remarqué ça. Voilà, c'est important, la régularité. Alors, ça ne plaît pas trop aux maires qui sont réticents, on est bien d'accord. Évidemment, ça ne plaît pas. Mais si on met des roulettes aux tables, logiquement, ça fonctionne. Bon, logiquement. Voilà, on ne se fait pas virer de partout, en tout cas. Donc voilà, la régularité, c'est important. Et sachez aussi, pour terminer, que chacun peut avoir une place là-dedans. Vous n'êtes peut-être pas tous à l'aise avec l'informatique, ce n'est pas un problème. On s'est rendu compte, à peu près, moi, j'estime que pour deux personnes qui font signer, qui sont donc à l'aise avec l'informatique, il faut qu'il y ait à peu près trois personnes sur le terrain. Voilà, c'est un bon chiffre qui fonctionne bien. Si c'est moins, c'est moins, ce n'est pas grave. Mais deux personnes qui font signer avec trois personnes qui tractent, qui discutent, qui rabattent. Mais bon, je n'ai pas spécialement employé ce terme, mais bon, pourquoi pas ? Qui rabattent, qui argumentent. Et si quelqu'un n'est pas spécialement à l'aise avec les arguments aussi, ce n'est pas grave, il peut avoir sa place. Il peut donner des tracts, il peut répondre à deux, trois questions. C'est important d'être nombreux, en fait, pour montrer qu'on est plusieurs citoyens. Et je pense, si ça c'est mon avis personnel, je pense que sans étiquette, c'est bien. Voilà, nous, il y a des Gilets jaunes qui les ont enlevés, les Gilets, parce que ça freine. Et l'intérêt là, ce n'est pas de dire on est Gilets jaunes, on est France insoumise, on est ceci, cela. L'intérêt, c'est de convaincre au maximum, et même des gens, du coup, de droite, on a des arguments pour eux, sur la privatisation des frontières, c'est quelque chose qui leur parle, et c'est légitime d'ailleurs de s'inquiéter de ça. Privatiser une frontière, ce n'est pas son conséquence. Symboliquement, c'est quand même assez étrange. C'est d'ailleurs pour ça que 86% des aéroports dans le monde ne sont pas privatisés, ils sont gérés par l'État. Nous avons encore un témoignage ici d'un groupe citoyen. Oui, voilà. Merci. Alors nous, en tant que citoyens, pour participer à ce qui se passe, et faire parler un peu de ça, on est allé à quatre citoyens, un beau matin de juillet sur le marché, et d'Aubona, et en amenant les outils qu'on a, nous, c'est la vidéo. Et on est venus avec une grande pancarte sur laquelle on avait écrit trop d'argent dans les caisses de l'État, point d'interrogation, pour interpeller les passants, discuter, et les inviter, suite à la discussion, à aller filmer, à donner leur avis en vidéo. On a fait des petites capsules vidéo qui ont été diffusées au début de la Réunion, mais qui sont en ligne, en se disant que la meilleure manière aussi de convaincre le plus de monde, enfin, on est convaincus plus facilement par le témoignage de son voisin, de son ami, de son cousin. Et qu'en les diffusant sur les réseaux sociaux, en permettant aussi à ces personnes de s'identifier, c'était une manière un peu de médiatiser l'affaire. Tu peux rajouter quelque chose ? Moi, les chiffres que j'ai, c'est 822 735 000 signatures sur 4 717 000. Quand même, quoi. Du coup, nous, on s'est dit qu'il y avait plein de gens qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait cette demande de soutien. Du coup, quand on est intervenu dans le marché, on a essayé de trouver une manière originale de ne pas avoir d'étiquette, parce qu'on s'est rendu compte régulièrement que les gens avaient peur de l'étiquette, de peur de s'engager. Du coup, on est parti vraiment sur ce qu'on appelle, nous, un porteur de parole, donc un grand carton avec une question interpellante, et que les gens viennent vers nous, qu'il y ait une démarche volontaire de venir vers nous. Et là, on a été surpris de toutes les personnes qui avaient envie de dire des choses, mais qui n'étaient pas forcément au courant de ce qui était en train de se tramer. On parle de médias. Moi, j'aime bien mettre la nuance entre médias de masse et médias associatifs et médias indépendants. Il y en a plein qui essayent de donner de l'information, mais qui n'ont pas les mêmes relais et la même force que les médias de masse. Nous, de ce qu'on a tiré, on a fait quatre capsules vidéo, mais on a essayé aussi d'en faire une émission radio qui est diffusée sur 20 radios associatives. On essaye de créer de la matière qui puisse informer les gens, qui puisse les interpeller et dire, là, il y a quelque chose qui joue. On a entendu parler souvent des autoroutes. On entend parler des barrages. Sur l'allemand mobilité, on entend parler d'un rapport qui n'est même pas visible par les députés. Il y a EDF aussi. Il y a EDF, bref, une espèce de mouvance, de privatisation, où nous, en tant que citoyens, on n'a même plus droit à la parole, on n'a même plus la possibilité de dire, attendez, peut-être qu'on peut en discuter. Voilà. Donc, essayer d'interpeller les citoyens. Et tu parlais de la régularité. Donc nous, on n'a pas été encore très réguliers. Mais on a envie d'y retourner. Et c'est chouette si on peut y retourner avec d'autres personnes. Et franchement, c'est hyper riche et hyper intéressant toutes ces discussions avec tous ces passants qui étaient là, mais c'est quoi ça référence ? Bref, mais non, que l'idée de ça. Et puis les discussions, on peut partir loin. C'est chouette. On fait de belles rencontres. Déjà, la parole. Patricia, vous avez parlé. Oui, donc on a eu pas mal de témoignages de table sur les marchés. Je voulais juste parler aussi d'un public que l'on peut toucher plus sur les grandes surfaces. On a fait une première tentative. On n'est pas réguliers, mais on va sans doute le devenir. On a mis une table à l'entrée de Leclerc à Aubenin. et on est resté là environ deux heures. On s'est aperçu qu'énormément de gens ne sont pas au courant de cette possibilité. Les gens ont tout d'abord l'impression qu'on va leur vendre quelque chose. On est dans le supermarché, donc on va avoir quelque chose. Donc ils sont un peu réticents. Ils reculent. Mais finalement, si on indique bien avec des affiches, on arrive à prendre contact avec eux, à leur expliquer. On a aussi un ordinateur. On obtient des signatures. Ils remplissent leur... Donc le marché, très bien. Après, la difficulté, c'est de se faire accepter par la direction des supermarchés. Donc souvent, on a les vigiles qui viennent nous voir. On discute. Là, je crois que la dernière fois, c'est la directrice de Leclerc qui a dû nous demander de raccourcir notre... Nous déplacer. La place qu'on avait choisie juste à l'entrée était gênante et on a dû reculer un peu. Et puis elle a donné également une date, une heure limite pour notre intervention. On lui a dit qu'on reviendrait peut-être. Et bon, elle nous allait s'entendre qu'on pourrait en discuter, etc. On ne peut pas dire qu'on ne puisse pas intervenir sur ces lieux-là. Il faut parlementer, discuter, un peu s'imposer. Mais on touche certainement un public différent de ceux des marchés et encore des gens encore moins bien informés souvent que les personnes qui sont sur les marchés. Donc c'est des lieux à peut-être ne pas négliger. Merci. Je vous ai apprécié. Je vous ai apprécié. Je vous ai apprécié. qu'on touche très peu de jeunes. Et alors, on a créé un flash code qu'on va coller sur les panneaux et qui permettra aux jeunes de prendre en photo et d'aller voir dans l'endroit. On va leur parler. On va leur dire qu'ils vont trouver sur ce flash code des arguments pour le référendum. Et ils pourront chez eux, sur leur mobile, regarder un peu tout ça. Et on a mis sur le site adprip.fr. Voilà. Donc c'est une façon de toucher les jeunes qui ne veulent pas s'attarder à la table. Il y a des youtubeurs aussi qui ont fait des vidéos qui étaient très très bien. Mais voilà, ça n'a pas la surface du journal de TEF. Mais il y a des petites vidéos qu'on peut partager qui ont été faits par Osons Causé, le fil d'Altu, etc. C'est souvent très très bien fait. Et ça peut se partager sur les réseaux sociaux. C'est intéressant. Alors, moi, juste pour ma part, je souhaiterais apporter un témoignage qui est une action que j'ai menée avec Michel la semaine dernière. Donc on est allé voir la mairie d'Aubénard. Je suis allé très d'alignement pour la secrétaire en en faisant un citoyen qui a vu une information sur le RIP à la télé et qui veut voter. Je suis là en expliquant que j'avais mis quelque chose au JT de TF1 et que je voulais voter. La secrétaire m'a répondu qu'il y avait un ordinateur à disposition, ce qui est bien déjà parce que normalement il y a un arrêté préfectoral de juin qui oblige les grandes mairies à avoir un ordinateur, ce qui était le cas. Donc je me suis dirigé une première fois sur l'ordinateur où il y avait un raccourci pour aller sur le site. Donc j'ai essayé sur le site, ça n'a pas fonctionné, ça a mis plus de 20 minutes. Donc je me suis dirigé après sur le Serfa. Donc déjà, le Serfa, ce n'est pas une des solutions parce qu'il y a beaucoup de gens âgés qui ont du mal à écrire et qui ont des difficultés avec l'écriture. Donc même moi qui ai des difficultés avec l'écriture, j'ai mis beaucoup de temps parce que ça me fait mal au poignet, j'ai eu du mal, j'ai mis plus de 20 minutes et ça arrive aussi, c'est un problème qu'il y a dans la société. Donc par la suite, j'ai signé le Serfa, ça m'a pris plus de 45 minutes pour signer. Donc j'ai bousillé mon après-midi. Voilà, c'est super. Et par la suite, j'ai demandé s'il y avait de la pub qui était faite par la mairie. Il m'a été gentiment répondu par la secrétaire qu'il y avait des associations qui faisaient de la pub dans Oubena et que du coup, ils se dédonnaient du boulot. Voilà. Donc du coup, si on fait le boulot, ils ne le font pas. Et j'ai demandé par la suite s'il était possible de mettre des affiches dans les... Enfin, une information sur les panneaux lumineux à l'entrée de la ville. Ils ont dit on n'a pas la main dessus, c'est pas la place du RIP. Voilà. Merci le maire d'Oubena. Et le maïs. Une autre question ? Michel. Oui, bonsoir. En fait, j'ai deux petites questions. D'abord, est-ce qu'on ne peut pas interpeller les gens qui ont voté, donc les parlementaires qui ont voté les 248 en question ? On a l'impression que le silence est assourdissant, je leur parle. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une échéance électorale cette année, non ? Et donc, voilà, toutes les mairies qui vont être renouvelées, je ne sais pas, moi, il me semble qu'il faut faire vraiment beaucoup de bruit autour de ce sujet-là au moment de l'élection, un peu avant, puisque l'échéance sera un peu avant. Mais moi, je pense que tout est lié, justement. Les politiques actuelles qui se concentrent sur les municipales sont occupées à autre chose que de défendre ce référendum et les citoyens. Voilà. C'est ce que je constate sur le terrain. Voilà, c'est Maryse. Un témoignage ? Donc, au mois de septembre, je suis allée au Puy, j'ai rencontré François Boulot et il disait que si chaque gilet jaune faisait signer dix personnes, on pouvait y arriver. Il fallait vraiment que tout le monde... Je pense que tous, là, si on le fait, on va peut-être y arriver, on arrivera bien, je pense qu'on peut y arriver. Donc, moi, je suis rentrée à la maison en disant, je vais faire signer mes voisins, ma famille, mes amis. Dès que quelqu'un passe à la maison, d'ailleurs, quand je les invite, je dis, ramène ta carte électorale, ramène tout. Et pourquoi tu nous as demandé ? Et donc, je leur fais... Voilà. Je leur explique. Ils sont étonnés, c'est vrai. Ils ne savent pas... Ils ne sont pas... Mais comment tu sais ça, voire Marine ? Ah oui, gilet jaune, tu es dans des circuits particuliers. Donc, je remplis... Ils remplissent avec moi. Il faut à tout prix qu'ils aient quand même la carte électorale. J'ai fait remplir par une personne. Elle s'appelait... Elle s'appelle toujours Céline. Claire, Georges. Ses parents, Georges, il n'y avait pas d'ES. Et à la mairie, sur la liste électorale, elle avait été enregistrée avec l'ES. Donc, avec la carte d'entité, on était coincés. Et elle a sorti sa carte électorale. Sinon, tous les autres, rien qu'avec une carte d'entité, ça a été tout à fait possible. Et là, j'étais coincée avec un S. Voilà. Donc, c'est important d'avoir... d'avoir la carte électorale quand même. Voilà. Si ça ne marche pas, que les gens reviennent avec. Et voilà, il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller, il faut foncer. Et on y arrivera. Monsieur. Je voulais remonter sous ce que monsieur disait. On s'est aperçu qu'à l'avance, avec les élections qu'approchent, commencent à arriver tout un tas d'opposants politiques qui veulent se faire bien voir et qui, de ce fait, commencent à tourner autour de nos tables. Nous, on essaye, quel que soit le parti politique, de les encourager, parce qu'à la limite, nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'on l'est. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Quel que soit les gens des partis, ils sont mûrs, ils sont dans l'attente, ils veulent absolument se donner de la valeur en ce moment par rapport à leur électorat ou leur futur électorat. on serait bien consens privés et si vous êtes bien attentifs, tous ceux qui font des tables, vous verrez qu'ils vont tous arriver. Ils vont tous tourner autour. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses que je voulais dire, c'est que nous n'avons pas de problème. C'est gentil les tables sur les marchés, sauf que maintenant, on arrive à l'hiver, on n'est plus en été. Et là, nous, on se pose sérieusement la question de comment faire. Il va falloir qu'on change de stratégie, mais pourtant, elle est payante parce que c'est une visibilité. Si on perd cette visibilité alors qu'on n'a déjà pas les médias, on ne va pas y arriver. Donc, du coup, je sens qu'on a encore ce qu'il y a un milliard de plus. Sur Toulouse, elle parlait tout à l'heure de tenir une table devant une grande surface. À Toulouse, ils ont eu, je ne sais pas quelle grande surface, l'accord du gérant et donc, ils ont tenu une table à l'intérieur. Comme on voit des fois, les tables, les restos du cœur ou la bancaire alimentaire, voilà, un petit peu le même principe. Évidemment, il faut trouver le bon commerçant qui est sensible à l'aspect démocratique de la chose. Il faut amener les choses de manière intelligente et tomber sur quelqu'un de compréhensif, c'est sûr. Mais, c'est aussi une possibilité. Je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective et il y a plein, plein d'initiatives différentes qui ont lieu. Il y en a qui, sur des brocantes, tiennent aussi une table à côté de leur stand, offrent une affiche pour une signature. Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives qui sont faites. À la chapelle en Vercors, il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire, qui a invité tout le monde et qui a demandé à tout le monde d'emmener une carte d'identité et les personnes pour accéder à la soirée devaient signer avant d'entrer. Bon, c'est sûr que c'est dédicace à Rachel. Il y a plein d'initiatives différentes qui peuvent avoir lieu. Effectivement, il va falloir réfléchir à l'hiver qui arrive et à essayer de contrer ça. Alors, peut-être que les grandes surfaces ça peut être une idée à condition qu'ils nous acceptent à l'intérieur. Donc ça, il faut négocier. Cherchons d'autres idées. Il y a les cafés citoyens qui peuvent peut-être tenir une permanence. Et puis, je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer l'action d'aller dans les mairies faire comme Vincent a fait. Il y a pas mal de militants qui ont fait ça. Vous allez dans les mairies naïvement, comme il l'a dit, pour demander à voter et voir un petit peu ce qui est mis en place ou pas. Les arrêtés préfectoraux, moi, je les ai, ceux de Drôme et d'Ardèche. Je peux vous les envoyer par mail. Parce que du coup, si rien n'est fait, vous pouvez leur mettre sous le nez. C'est une obligation légale. Ils n'ont pas le choix. Alors, ça concerne les mairies les plus peuplées des cantons, pas toutes. On est d'accord. Elles doivent mettre en place une borne d'accès, un point internet pour que les gens puissent voter. C'est censé fonctionner. Donc, je pense qu'au bena, si tu dis que ça ne fonctionnait pas, à mon avis, ils sont dans l'inégalité à vérifier. Mais ça doit fonctionner. Il doit y avoir quelqu'un de formé pour aider les gens. et il doit y avoir aussi des CERFAs pour ceux qui ne disposeraient pas d'adresse mail et qui ne voudraient pas voter par internet. Ça arrive donc. Et donc, ils sont obligés d'avoir les CERFAs aussi. Voilà. CERFAs et borne d'accès. Nous avons encore deux témoignages. Christelle, une question ou une question de témoignage ? Bonsoir. Non, j'ai même deux questions. Une pour vous et une pour M. le maire de Saint-Julien-du-Cerre. Je pose les deux en même temps et je passe le micro. Donc déjà, je vous remercie grandement de votre venue, de vos éclairages qui sont, je trouve, très judicieux et du coup, qui donnent aussi et qui sont motivants. Par contre, il y a quelque chose qui m'échappe un peu et je pense que tout à l'heure, vous avez un peu évoqué la question dans le sens où vous avez parlé qu'ils voulaient agrandir l'aéroport. Moi, en fait, hier, j'ai entendu qu'ils étaient en plein travaux au niveau des aéroports et que ça coûtait un million d'euros par jour. Du coup, je ne comprends pas pourquoi puisque le gouvernement veut le vendre, en tout cas, Macron veut le vendre et du coup, on fait des travaux pour agrandir qui coûtent un million d'euros par jour. Pour le vendre plus cher. Justement, comme je 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 Les travaux n'ont pas encore commencé. Hier, ils montraient un chantier. Ils en parlaient. Ils ne parlaient pas du référendum, des signatures à apporter. Je ne suis pas au courant. Il y a peut-être des travaux autre part, mais ce n'est pas forcément le Terminal 4 de Roissy. Non, mais là, il me semblait bien que c'était sur Roissy. Merci. C'est peut-être quelque chose que je ne suis pas au courant. Mais je pense que de toute façon, sur des espaces aussi vastes, il peut y avoir des travaux régulièrement. Merci. Je ne lâche pas le micro. Juste pour finir de répondre, quelqu'un disait que peut-être ça allait bouger le prix, etc. En fait, non, parce que les actions de l'État sont estimées à 8 milliards. Et quand on vend tout d'un coup, il y a une... Comment ça s'appelle ? Il y a ce qu'on appelle la prime de contrôle qui rajoute 20% au prix. Donc, en fait, le prix de vente, c'est 10 milliards. Et ça ne va pas bouger. C'est fixé. Voilà. Du coup, j'ai été très touchée de votre témoignage tout à l'heure, monsieur le maire. Ça me donne vraiment envie de venir habiter sur votre commune. J'ai beaucoup aimé, notamment, dans le sens où... Je ferai en privé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que vous disiez, et c'est tout à fait ce que je conçois, que la mairie, c'est les premières portes de la démocratie, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau du local. Du coup, je suis tout à fait en accord, et je trouve ça très honorable, votre démarche. Merci de cela. Par contre, j'aimerais comprendre, si vous pouvez m'éclairer, pourquoi... Que font les autres maires ? Pourquoi ils ne pensent pas que... Je pense que ce n'est pas très clair dans la tête. du peuple, de tout le monde, et y compris des maires. C'est vrai qu'il faut quand même se pencher sur ce fonctionnement. Les gens peuvent très bien croire qu'ils votent, et qu'ils incitent à voter contre Macron. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Et je crois que ce n'est pas clair. Alors, la plupart, je pense, ne veulent pas se mouiller. Bon, c'est vrai que ce serait à eux à défendre leur thèse. Mais ils ne veulent pas prendre position. Mais en soutenant, en prenant part, disons, au soutien, on ne prend absolument pas position. On invite les gens, demain, à venir voter. C'est-à-dire, au contraire, on ne respecte pas totalement les citoyens. On les appelle à prendre part à la vie. On responsabilise les gens. Donc, je pense que c'est vraiment très noble. Mais sans doute, alors, c'est vrai que le gouvernement n'a rien fait, absolument rien, disons, pour éclaircir la chose. Il y a eu très peu de pubs. Je crois que BSTM, qui a beaucoup écouté, BFM TV, je crois qu'ils en ont parlé une fois. Vous en avez parlé tout à l'heure, je crois, il me semble. Je crois qu'ils en ont parlé une fois, alors que pour le grand débat, qui n'a pas servi à grand-chose, en plus. Je ne sais pas ce que vous êtes... Ah, mais alors, c'est vrai que... Donc, ce grand débat, on en parlait, on en sortait plus. Voilà. Donc, en fait, il y a ce dont on veut faire la proposition, enfin, ce dont on veut faire, ce dont le gouvernement, l'exécutif... C'est vrai que je suis dans ce débat, que je veux mettre en exergue, et puis ce qu'on veut étouffer. Donc, là, c'est parce qu'il a été mis au pied du mur, que, disons, la Constitution stipulait, et qu'il y a eu un nombre de députés qui ont voté, pour qu'on fasse le soutien, disons, qu'on ouvre au soutien pour l'ensemble des Français, des Françaises et des Françaises. Voilà. Alors, par contre, je réfléchissais, peut-être que vous pouvez, vous, alors, en tant que citoyen, aller dans vos mairies et se demander à ce que vos maires prennent position, ça, ça me... Quand ça me prenne position, c'est tout simplement mettre à disposition. Parce qu'on a quand même eu une aide du préfet. Le préfet est obligé. Et si vous voulez, c'est le scribe accroupi de l'exécutif. Donc, oui. Donc, je ne peux pas se permettre... Donc, ils nous ont bien informé, disons, le processus qui nous a été énoncé. C'est-à-dire que si l'équipe mairie, tel que Saint-Julien-du-Serre, qui sont des mairies de... Enfin, il y a 860 000 habitants, donc qu'on pouvait envoyer les gens soit à Pals-les-Bains, soit à Open Up. Donc, tout est bien clair. Et par contre, si on le désire, ce qui s'est fait à Saint-Julien, on peut, bien sûr, mettre à disposition, disons, de nos concitoyens. Et on peut le faire... Enfin, qu'on soit opérationnel. Tout de suite. Voilà. Donc, le préfet, je dirais, a fait son job d'information. Seulement, on a... Moi, je dois recevoir à peu près 40 mails par jour. Donc, c'est vrai que les choses le maire, des fois, il crie un peu ce qui l'intéresse. Ça, peut-être que ça ne l'intéresse pas forcément. Il y a des sensibilités, forcément, politiques. Il y a des sensibilités politiques. Dans les mairies, on le sait bien. Donc, moi, des pêches, je suis plus sensible que peut-être d'autres maires. Voilà. Alors, moi, c'est Christian Blase. Je suis de nationalité belge, résident en France depuis 20 ans. Et j'ai une carte d'électeur français. Chère dame, puis-je éventuellement m'inscrire comme résident européen en France avec une carte d'électeur pour les municipales et les européennes. On a changé de sujet ? Non, moi, je voudrais voter pour l'ADP. Puis-je, en tant que résident français, de nationalité belge... Je ne crois pas que c'est possible. Je ne crois pas que c'est possible. Je voulais dire... Pardon, pardon. Il y a quand même des centaines de milliers, si ce n'est même pas plus, résidents dans une nationalité européenne pour, justement, avec une carte d'électeur. Nous avons des cartes d'électeur. Il s'agit de soutenir une proposition de loi. Donc, c'est pas local, c'est national. Il s'agit de soutenir l'organisation de référendum national. Je voulais finir de répondre à la dame, en fait, au sujet des choix des maires et insister sur le fait que je pense qu'il y a des maires qui pensent que, d'ores et déjà, on va trancher la question de la privatisation. Alors qu'en fait, les soutiens qu'on recueille, c'est pour soutenir le principe du référendum. Et ça, je pense que plein de gens, et y compris des maires, ne l'ont pas compris. Et à mon avis, ça rend réticent, un certain nombre de maires. Soit qu'ils n'ont pas d'avis, soit qu'ils sont favorables à la privatisation, soit qu'ils sont proches de Macron. Et ce qu'il faut arriver à faire comprendre, et c'est pas du tout facile, c'est que, pour l'instant, la question de la privatisation, c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'organisation d'un scrutin. Oui, c'est vrai, c'est important. Je crois que c'est un peu confus y compris dans les têtes des maires. Alors, par contre, il y a une dernière chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on peut aussi avoir en tant que maire une action au niveau des communautés de communes. Alors, oui, non, mais bon, on peut toujours intervenir, disons. Donc, on sait qu'on est un petit peu kamikaze. Bon, mouiller sa chemise, on sait ce que c'est, parce que là, on la mouille. On sait, par exemple, la CCBA, c'est pour ça que tu rigoles. Je sais bien que si je me lève pour intervenir à ce sujet, j'aurai, disons, une majorité contre moi. Mais, disons, l'essentiel, parce qu'il y a quand même la presse qui est toujours là. Donc, c'est important. C'est important d'intervenir parce que la presse va le noter. Et puis, ça peut jeter un débat, on ne sait pas. Alors, de toute façon, il faut le faire. C'est notre job. Politique. Merci, excusez-nous, mais on va conclure la salle. C'est pour Patricia. Est-ce qu'on prend encore les deux dernières questions ? Et puis ensuite, on conclut et on passe aux choses sérieuses. On n'a pas fini la soirée, on passe aux choses sérieuses. La plupart des mères ici, sont encore à droite. Il ne faut pas qu'ils oublient quand même que le député Brun a signé cette proposition de Zouladon. Je pense que, il faut rappeler à certains que Brun l'a signé. Et puis, je rajouterai par rapport aux mairies, c'est que dans les petites mairies, comme on dit, on ne fait pas de politique. On en fait peut-être dans les CBA, mais pas dans les petites mairies. Donc, du coup, pas de question de référendum et rien du tout. C'est fait pour ça. Quand il y a des restrictions d'eau qui sont imposées par le fait, on ne dit pas que le politique est passé. Je te dis la réponse. C'est la réponse du président d'Acrouté de Commun. Il ne faut pas tenir la porte politique. Nous sommes tous motivés. Nous avons écouté tous les arguments de nos intervenantes, tous les témoignages qu'on a eus. On est tous maintenant persuadés du contenu du contrat qui en CDD, c'est un contrat à durée déterminée qui nous est fait puisqu'on n'a plus que 5 mois. Donc, il faut qu'on s'organise. Alors, comment faire pour arriver à multiplier en chaîne ces soutiens ? Alors, ce qu'on peut vous proposer, c'est de prendre toutes vos coordonnées, les coordonnées de toutes les personnes désireuses de faire partie de ce collectif et de prévoir très prochainement une réunion dans laquelle on s'organisera et on échangera nos pratiques pour ceux qui ont déjà commencé à s'organiser pour les nouveaux à se répartir selon les communes, selon les groupements de communes et selon les lieux sur lesquels on peut intervenir. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est qu'avant de partir, toutes les personnes désireuses de faire partie de ce collectif et de s'organiser sur le Sud-Ardèche nous donnent bien leurs coordonnées et partent avec le petit flyer sur lequel ils auront l'adresse pour nous joindre. d'autre part, ceux qui souhaitent signer, des personnes m'ont signalé, sont désireuses de signer dès ce soir, nous avons la possibilité, il y a des ordinateurs qui sont installés dans la petite salle à côté, donc vous pouvez vous y rendre, des personnes vous aideront à saisir votre soutien. que dire d'autre ? Est-ce que des personnes souhaitent intervenir sur justement l'organisation qu'on a à mettre en place pour la création de ce collectif ? Est-ce que des gens souhaitent intervenir là-dessus ? Je n'ai pas grand-chose à proposer, je découvre un peu, même si on a déjà commencé à s'assiver avec des amis, des jeunes, des collègues, mais ce que j'aimerais c'est qu'il existe un peu un lieu virtuel, un lieu de ressources pour pouvoir mutualiser ce qui s'est fait ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des mères, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des collectifs, un lieu où on pourrait rassembler des documents concrets, des papiers, des affichiers pour faciliter ce travail-là avec l'organisation. On peut nous proposer d'ores et déjà pour une première rencontre, je crois que c'est important de se fixer avant que l'on se sépare, une première rencontre, on a la possibilité de se retrouver ce lundi, on sera le 14, nous avons à disposition le Palabre, la salle du Palabre à Aubenas, et à partir de 18h30, donc, on peut décider de se retrouver là et de s'organiser et d'échanger sur nos pratiques et les futures actions à mener ensemble. Donc, voilà, retenez cette date, lundi 14, tout le monde connaît la salle du Palabre à Aubenas ? Oui, à côté de la place, donc, de la paix. C'est l'ancien centre culturel. C'est le centre culturel, oui. À côté de la caisse d'épargne. À côté de la caisse d'épargne, oui. Oui, oui. C'est un club pour les autres, c'est un lieu. Pour le lieu virtuel des ressources là dont vous parliez, n'hésitez pas à aller sur signons.fr, c'est facile à retenir. Signons.fr, ils mettent en accès libre des PDF pour télécharger gratuitement des tracts, ceux-là en l'occurrence, mais il y en a des nouveaux qui vont sortir. bon, il y a des affiches aussi, et puis il y a pas mal d'arguments dont Coralie vous a fait par ce soir, des vidéos, tutos, etc. Il y a pas mal de ressources en accès. N'hésitez pas à y aller. bonjour, juste un petit mot, puisque ce soir, vous avez invité différentes organisations politiques, donc voilà, nous, on est ensemble et on est présents, on a répondu présents, et comme prévu, parce que c'est pas à ce goût, bon, on fait partie des personnes qui soutiennent cette action, pour faire signer sur la campagne. l'ADP, voilà. Excusez-moi, je ne suis pas présentée, j'ai présenté l'organisation. Michel, je suis l'organisation Ensemble. Ensemble de Benin ? Ensemble. Ah oui, merci. Est-ce que d'autres organisations ou partis politiques ici présents soient aussi intervenir ? Ils n'auraient pas pris la parole ? Bien, nous pouvons remercier nos deux intervenantes. Et voilà, nous allons commencer notre job. Alors, bon courage à nous. Juste pour vous rappeler qu'à la sortie, vous avez un petit tonneau pour remercier la bobine qui nous a mis à disposition son local gratuitement. Donc, pour couvrir un peu les frais, voir aussi les frais des déplacements des personnes qui sont intervenues. Vous trouverez aussi à la sortie des listes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire pour suivre justement comment on s'organise sur le territoire dans les semaines à venir. Et bien, évidemment, le bar est ouvert et vous pouvez aller voir un groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !